Hey, what up, fake ou réel ? Putain, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est très simple. On va prendre des vidéos de YouTubers ou des vidéos virales qui traînent sur Internet et on va décrypter toutes ces vidéos ensemble et décider de si oui ou non, elles sont fake ou elles sont réelles. Et s'il y a bien un truc que vous m'avez spamé sur ma boîte Instagram, autre que l'histoire de Camoff, qu'on a pu faire hier d'ailleurs en vidéo, si tu vois toujours pas de quelle vidéo je parle, le lien est là en description quelque part ou... Peu importe, tu te débrouilles. C'est celle de Pog où il crache sa voiture de luxe. Salut, papa ! Alors Pog, c'est qui ? C'est un type qui s'appelle François, qui possédait une entreprise et d'autres trucs à droite à gauche qui lui ont apporté des tonnes et des tonnes de thunes. Il a décidé un jour de tout revendre et de se foutre sur YouTube pour partager sa façon première qui est les voitures de luxe et les voitures de sport. L'automobile quoi. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut aborder avant de décrypter cette vidéo que vous m'avez tous demandé si ça a été fait ou réel. Vidéo qui sortit il y a pas longtemps, qui a plus de 3 millions de vues, c'est est-ce que, oui ou non, Pog, on peut lui en vouloir ? Alors il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis en train de dire cette phrase. Je ne parle pas de la vidéo en question qu'on va décrypter, mais je parle du YouTuber en lui-même. Parce qu'en fait, depuis quelques temps, il prend très très cher sur Internet. Et au premier abord, moi qui ne regardais pas ses vidéos, je pensais qu'il prenait très cher par rapport à cette polémique qui tourne autour de lui où il y a deux camps qui se battent entre « oui, cette vidéo est vraie, non, cette vidéo est fausse, mais je vois pas comment l'expliquer. » Mais toute cette ambiance très néfaste qui tourne autour de lui, en fait, a rien à voir avec ça. C'est juste qu'en me renseignant, je me suis rendu compte que c'est exécrable, en fait, sur Internet. C'est pas personnel, c'est juste qu'objectivement, il joue vraiment beaucoup la carte du très riche qui chie un peu sur tout le monde. Mais là, on parle d'un type qui a des assets qui valent plus de 100 millions d'euros. On parle pas d'un millionnaire ou d'un petit multimillionnaire, on parle d'un très très riche, en fait. Et pour être franc, dans ma vie, des très très riches comme lui, j'en ai côtoyé quelques-uns, et il n'y en a qu'un seul qui est en ressortie assez humble, en fait. Donc est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être autant un but de sa personne sur les réseaux, en montrant à foison tout ce qu'il possède, son argent, en décrédibilisant les gens qui disent des choses négatives sur lui, en leur disant que simplement ils sont jaloux parce qu'ils sont pauvres et qu'il est riche ? Je sais pas si on peut réellement lui en vouloir. En mon avis, à ce stade de richesse, ça relève de l'exploit, de rester super humble, calme, et de tout prendre avec facilité, en fait. Bon, sa chaîne YouTube, elle tourne super super bien, il y a des tonnes de vidéos qui ont fait des vues que je n'ai jamais sur ma chaîne entière. On parle de vidéos qui ont fait plus de 40 millions de vues, 20 millions de vues, 10 millions de vues, 15 millions de vues, ça tourne très bien pour lui. Et là, pour le coup, on peut le dire, il fait vraiment pas ça pour la thune, mais vraiment parce qu'il kiffe ça. Puis cet été, une énorme polémique. Il poste d'abord une photo sur ses réseaux où il montre un colis et il demande aux gens, « Eh, à votre avis, c'est quoi que je viens de recevoir ? » Bon, vu la taille et la thématique de sa chaîne et sa passion la plus grosse de l'univers, on se doute que c'est une bagnole. Bon, c'est un peu petit pour une bagnole, donc petite bagnole, mais je pense que là, tout le monde s'était douté que ça allait être quelque chose qui roule, quoi. Ensuite, il tise avec une autre photo où cette fois-ci, on voit le modèle, c'est une mini-GP et il explique aux gens qu'il est super fier de la recevoir. Par rapport à la fortune qu'il possède, c'est pas forcément une voiture qui coûte très très cher, mais ça reste une voiture que la majorité d'entre nous ne pourront jamais nous payer. Et au fil du temps, ça continue. Une autre photo où il montre le côté de la voiture, puis finalement, là où toute l'histoire va commencer. Cette photo, elle est pleine d'histoire parce que c'est là où il explique qu'avec tout ce qui se déroule en ce moment, il va pas pouvoir aller rouler sur circuit, mais que comme il possède un grand jardin, il va l'essayer chez lui, en fait, sur son jardin. Et après cette photo, pendant deux mois, on n'entend plus jamais parler de cette histoire. Lui, il continue, il fait des vidéos, des photos, il monte ses autres bagnoles, il va à droite à gauche dans des salons, mais plus jamais on n'entend parler de cette bagnole. Et au bout de deux mois, il sort ce post liant à une vidéo YouTube où il explique pourquoi, en fait, on n'avait pas entendu parler de cette bagnole plus tôt, parce qu'en fait, il l'avait complètement explosée. Et retenez bien ce que j'ai dit, il l'avait complètement explosée. C'est qui ? Bonjour, c'est le livreur. Ça vient d'où ? Ça vient d'Angleterre-Oxford. Je ne connais personne à Oxford. Ma nouvelle mini ! Elle est belle, elle est badass ! Confinement. On est encore en confinement. Oh mince, je ne peux pas sortir. Je n'ai pas le droit d'aller sur la route. Mais attends, tu as raison. Je suis chez moi, et chez moi, je fais ce que je veux. Je suis le boss. Ça, ça va faire du boulot pour mon jardinier ! Salut, papa ! Minipug ! T'as vu les retros ? On vient de doubler qu'un bloc ! Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et là cette vidéo très rapidement elle dépasse les 3 millions de vues, il y a une vague de haine qui va s'acharner sur lui en fait. Entre les gens qui en ont encore une fois très marre qu'il expose comme ça sa richesse et qui détruisent des biens qui coûtent super cher alors que bon c'est sa thune en fait qui fait ce qu'il veut. Lui même il explique sur internet qu'il va aller voir sa psy pour lui expliquer que plein de gens l'insultent sur internet et par la même occasion lui expliquer qu'il s'est torché avec une liasse de billets en vidéo. Et je suppose que ça fait référence au fait qu'il décide d'éclater une voiture comme ça au calme qui est toute neuve et qui coûte beaucoup d'argent. Et il y a une autre grosse part de la haine qui provient des gens qui disent que cette vidéo elle est fausse. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il estime que les bras du conducteur ne sont pas du tout les bras de notre ami Pog. Alors c'est vrai qu'en analysant un peu le truc bon il est pas très poilu notre ami François alors que celui qui conduit il est un peu comme moi au niveau des bras quoi. Et tout le monde en parle. Et moi vu que j'étais pas sur Youtube à cette époque j'en avais vraiment rien à foutre hein. Et forcément quand tout le monde en parle et que les gens se demandent si une vidéo est vraie ou fausse c'est à moi qu'on vient casser les couilles. Du coup je suis là pour vous délivrer de ce secret les amis. Est-ce que cette vidéo est fake au réel ? La réponse c'est que ça prend pas beaucoup de taf pour savoir qu'elle est complètement fake en fait. Et en décryptant le fake de la vidéo on va ouvrir une porte vers une autre vérité qui fait encore un peu plus chier en fait. Vraiment. Comme on peut le voir au début de la vidéo notre ami François il est habillé d'un t-shirt bleu marine et d'un short rouge. Donc c'est bien lui qui roule au début de la vidéo et puis à un moment donné il y a comme une transition d'ailleurs c'est super bien monté hein. Je l'ai pas dit encore dans la vidéo mais les vidéos de Pog elles sont super jolies à regarder. Elles sont super divertissantes. Alors oui les blindes d'études et oui il peut se payer des gens qui sont super balèges là dedans avec des belles caméras et des bons monteurs. Mais ça n'enlève rien que c'est un investissement qui fait quoi. Mais sans noyer le poisson dans l'eau avec cette transition le conducteur y change. On passe d'un François qui a un short rouge à un type qui a un pantalon noir avec des bras poilus c'est vrai en effet faut le dire. Mais là encore une fois on pourrait se dire que là il avait prévu de faire cette cascade de faire ce tonneau avec cette voiture du coup il a en fait une combinaison un peu plus safe pour sa sécurité. Du coup c'est peut-être un pantalon avec des coques aux genoux j'en ai aucune idée. Le problème c'est que quand on regarde image par image la séquence du tonneau on se rend compte qu'à un moment donné notre ami François il est au fond debout. Parce qu'à mon avis il n'avait pas envie de rater cette superbe cascade donc il voulait aussi le voir de ses propres yeux même si c'était quand même filmé. Mais notre ami il est là bas au fond et il regarde le conducteur qui lui-même réalise la cascade. Donc oui les amis cette vidéo est faite mais là où j'ai expliqué que ça allait délivrer une autre vérité qui ferait sûrement chier en plus de monde. C'est qu'en analysant toute la vidéo on se rend compte que la voiture quand elle fait le tonneau elle n'explose pas comme à la fin de la vidéo. Même avec la fin de la réalisation du tonneau le pare-brise il est toujours là. Elle n'est pas défoncée sur le dessus elle n'est pas éclatée comme ça partout. Donc l'avis le plus probant c'est qu'en fait il y a son pilote qui a réalisé la cascade. Le tonneau il n'a pas réellement fait autant de mal que ça à la voiture. Il faut savoir que la façon dont le tonneau est réalisé en plus pense vraiment pas que la voiture elle est prise aussi chère avec ce tout petit tonneau bien contrôlé. Et ensuite avec son équipe ils ont été défoncés la voiture je sais pas ils ont pris des briques, ils ont pris des barres j'en ai aucune idée. Mais volontairement ils ont éclaté je suppose la voiture, le pare-brise et d'autres endroits pour se sont encore plus accidentés pour la vidéo. Ils ont réalisé la vidéo de fin où il est de nouveau dans la voiture sûrement qu'il avait deux amis qui portaient la voiture qui pas si lourde que ça je veux dire on est pas sur une grosse berling. Ou en utilisant un cric ou autre chose et qu'après ils l'ont retiré et donc on a une semi fin de chute et là il y a tout qui est explosé de nouveau. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être super un but de sa personne dans la majorité du temps sur ses réseaux et de montrer partout qu'il a de la thune. Moi je pense qu'il fait du mal à personne donc ça sert à rien d'aller l'insulter partout. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir délibérément flingué une voiture neuve juste pour créer du contenu divertissant sur Youtube. Donc faire exprès qu'elle tape un tonneau puis comme elle était pas assez accidentée la fracasser encore plus. Moi je pense pas qu'on puisse lui en vouloir non plus. Quand vous allez mater un film au cinéma ou autre même si les trois quarts du temps sont tout le temps des effets vidéo il y a encore beaucoup de choses qui sont des practical effects comme on dit. On va souvent prendre un bus qui de base roule ou une bagnole ou autre chose pour aller le fracasser par terre, le fracasser contre des murs, contre des immeubles. Bah là aussi en fait on prend des trucs qui coûtent de la thune et on les éclate juste pour que ça fasse des belles images. Donc je vois pas pourquoi on devrait pas leur en vouloir à eux mais on devrait lui en vouloir à lui. Et pour finir est-ce que sa vidéo elle est vraie ou elle est fausse ? Eh bah non elle est fausse. Aïe ! Bon en tout cas j'espère que j'aurais pas trop froissé sa communauté qui est super abonné à sa chaîne Youtube. C'est pas mon but de tous vous énerver. Bon j'espère Pog aussi que j'ai pas trop été méchant avec toi. J'essaie d'être le plus juste possible. D'ailleurs si je peux me permettre j'ai vécu un dégât des eaux qui m'a tout flingué chez moi et qui a détruit tous les équipements vidéo que j'avais. J'ai perdu pour plus de 20 000 euros de micro, caméra et objectif donc je mets mon Paypal en description. N'hésite pas à partager le bonheur quoi. Ah je déconne pas, je vais vraiment le foutre en description. Il y a bien des meufs qui deviennent riches en vendant des photos de leur yep. Moi je sors des vidéos, elles se font démonétiser comme n'importe quoi d'ailleurs. Mes story time qui sont simplement moi devant la caméra qui parle, elles se sont fait démonétiser sur Youtube. Quoire que mon nez n'est pas monétisable, donc si je peux trouver des trucs alternatifs, moi je suis là, Bibi est toujours partant. C'était Théodore, on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Peace out ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !